Dimanche 18 mai 2023, O'Kelly Winter fait son grand retour à la télévision et à Nimdance Machine, 30 ans, la soirée événement à 21h05 sur W9. A cette occasion, la star des années 90 a accordé une interview à Télé Loisirs lors de laquelle s'est confiée sans détour sur le rapport qu'elle entretient avec son image. Omniprésente à la télévision, au cinéma et à la radio pendant les années 90, O'Kelly Winter s'est faite beaucoup plus rare dans les médias ces dernières années. L'artiste a trouvé refuge depuis 4 ans à La Réunion, où elle savoure un bonheur retrouvé, loin de Paris, des rumeurs, des nombreuses attaques qu'elle a subies et du harcèlement des paparazzis qui a failli lui coûter la vie. Interrogée par Télé Loisirs à l'occasion de son retour sur le petit écran aux commandes de l'émission Dance Machine, 30 ans, la soirée événement le dimanche 28 mai 2023 à 21h05 sur W9, O'Kelly Winter est revenue sur un épisode douloureux de sa vie, ainsi que sur ses conséquences. O'Kelly Winter défigurée lors d'un terrible cambriolage depuis son exil loin de la métropole, O'Kelly Winter est certes réapparue épisodiquement dans les médias, notamment à l'occasion de la sortie de Résilience, Retour sur un destin hors du commun, son autobiographie, en 2021. Elle était alors sortie de son long silence médiatique pour en assurer la promotion, affirmant sans détour s'être droguée dans sa jeunesse, évoquant avec nostalgie sa relation avec Prince, et révélant avoir subi des agressions sexuelles dans son enfance. Elle avait aussi confié aux Parisiens souffrir de maladies très graves et expliqué à Augustin Trapenard sur l'antenne de France Inter, avoir été défiguré lors d'un terrible cambriolage. Je ne me supporte plus dans un miroir, avait-elle lancé. Aujourd'hui, elle se livre en détail sur son rapport à l'image. Un greffon qui n'a pas tenu j'ai décidé de ne plus me soucier de mon apparence depuis que j'ai été défiguré à coups de barre de fer pendant un cambriolage, nous a ainsi confié O'Kelly Winter. J'ai perdu mon nez pendant cette agression. Ça a été très dur à vivre pendant deux ans et puis il y a un moment donné, j'ai décidé de voir le verre à moitié plein et de m'estimer heureuse d'être en vie, d'avoir deux bras et deux jambes. L'artiste explique avoir évidemment pensé à recourir à la chirurgie esthétique pour remodeler son visage. On a essayé, mais ça a échoué, se désole-t-elle. J'avais l'espoir d'être opérable, mais le greffon au niveau de mon nez n'a pas tenu. J'ai encore vu un spécialiste à Paris il y a quelques mois qui me l'a confirmé. Je l'accepte, mais ce qui est dur, si y est-il de ne pas se reconnaître. Ça a pris du temps pour que je me reconnaisse. On a l'impression que j'ai des pommettes et une bouche énorme, mais si y est-il juste parce que je n'aille plus se donner donc tout paraît gros. Et Ophélie Winter de conclure avec philosophie et résignation, si y est-il un peu dur à vivre, mais si y est-il comme ça. A lire aussi à partir du moment où vous avez le culot d'avoir du succès. Jean-Marie Périer revient sur les virulentes attaques contre Ophélie Winter dans les années 90. Auto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada